Bonne nuit, Charlie Torres, le puissant phénomène, Kémy Seba. Oui, comment ne pas revenir sur la dernière visite à chez nous de l'écrivain franco-béninois, activiste, militant panafricaniste à Kémy Seba, invitation du comité de rapports, trois ans après, dans le cadre d'une tournée internationale contre le néocolonialisme au XXIe siècle. Message encore d'actualité qui, comme dans de nombreux pays dans le monde, semble trouver un fort écho dans nos contrées, notamment en Guyane. Forte affluence, vous l'avez constaté, et salle comble à chaque prestation de Cayenne à Saint-Laurent-du-Mahony. À la prochaine visite de Kémy Seba, il faudra certainement penser à une salle à la hauteur de son talent et sa personnalité comme l'encre et pourquoi pas le zéphyr. La chambre de commerce et d'industrie pleine à craquer, des auditeurs attentifs massés à l'extérieur. Comment ne pas s'interroger et s'étonner d'une telle audience ? Est-ce lié à l'aura, la personnalité, le message véhiculé ou est-ce un tout ? Vous avez certainement une idée sur la question. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, le discours panafricaniste séduit de nombreux Guyanais. De quoi donner des idées et inspirer. Il ne serait donc pas étonnant d'assister d'ici peu à l'émergence de certains mouvements, se réclamant de la ligne Seba, des mouvements pour contrecarrer ou, beaucoup moins probable, ou s'inscrire dans une conjonction des luttes entre des courants extrémistes qui visiblement en levant en poupe en Guyane. Pourquoi, pourquoi de l'or ne pas en profiter ? A voir. A mot qui dit.